bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo moment craft donc comme je vous avais parlé lors de la précédente vidéo je fais une carte avec le die iris magic de lowphone donc pour cette carte je vais utiliser le die forcément vous voyez que j'ai déjà fait mes découpes et j'ai même déjà colorisé donc hors caméra les volets donc les formes d'arc de cercles avec le tampon que je vous montre à l'instant à l'écran et les tailles coordonnées donc j'ai colorisé au fatra alcool je fais tout simple avec trois verts différents et pour la base de la carte je vais utiliser balla le grand rectangle voilà donc pour faire mon fond je vais utiliser la couleur merman de lowphone en encre alors et ainsi que le pochoir nuage donc cette encre je la trouve juste parfaite enfin cette couleur pour faire les nuages je trouve que les nuances se font toutes seules enfin pour moi c'est la couleur parfaite donc voilà je joue avec les niens à chaque côté il ya des formes de nuages ce pochoir donc je joue là dessus et puis je fais mon fond pour le bas et ben de la même manière j'ai fait des découpes donc une découpe façon herbe et une découpe façon colline je vais les coloriser avec du vert donc à l'encre et je vais les coller sur ma mon fond de cartes donc cette vidéo était très longue aussi comme d'habitude vous le savez donc j'ai accéléré voilà je vous montre les couleurs que j'ai utilisé donc j'ai pris deux verts différents l'histoire de faire des nuances mais j'ai pas plus enfin j'ai pas cherché à faire un dégradé quelconque sur ces deux pièces là en tout cas donc petite astuce vous savez que quand vous vous utilisez vos angles oxydes si vous mettez vos doigts sur l'encre vous marquer vous pouvez mettre du scotch tout simplement sur sous vos doigts et ça vous permet de mettre mettre vos doigts dessus sans tâcher donc moi vous le voyez pas forcément mais je le fais très souvent sur mes vidéos sur mes créations pardon et ça permet de ne pas faire de traces de donc je pense je passe au montage de l'iris donc forcément je l'ai accéléré je vous mettrai en barre d'information le lien de la vidéo où je vous focus produit sur lequel je montre pas en accéléré bien sur comment le monter ici pour gagner du temps j'ai préféré accélérer bon avec la partie le grand rectangle qui est un add-on au time is magic il ya une petite découpe que vous voyez avec la flèche à l'écran donc là je reprends juste pour que ce soit coordonnée à ma carte mon pochoir nuage et je vais coller cette partie là sur la languette donc je vais prendre mes tampons je cherche comment quel tampon a je vais faire quelle colorisation donc je reprends pour que ce soit coordonnée au reste le le pochoir nuage ensuite je vais tamponner une coccinelle la coloriser et ça sera tout simplement ce qui sera caché dans mon iris donc pour tamponner j'ai choisi l'ancre memento qui est une encre qui résiste à la colorisation au feutre alcool pour éviter de sortir ma presse à tampons j'ai pris mon tampon de chez mon tampon pardon un plan que de tamponnage de chez crafters compagnon là aussi colorisation très simple donc je regarde à peu près pour coller mon cercle au milieu que les nuages correspondent à peu près et je colle ce qui fera aussi mon repère pour mettre l'iris ensuite sur cette première sur ce deuxième fond de cartes et voilà vous voyez que tout correspond bien ce qui me permet de voir aussi de ne pas me tromper dans quel sens je dois coller mon iris sur la base de maca et voilà on ouvre l'iris pour pouvoir coller ensuite sans faire d'erreur sur pour moi mon deuxième fond ou sur votre base en fonction de comment vous choisissez de monter votre carte donc pour cela il faut utiliser de la mousse 3d tout simplement parce que vous ne pouvez pas mettre de colle sur l'iris sinon ça endommagerait le système donc vous mettez de la mousse ici c'est de la mousse 3 millimètres d'épaisseur et vous pouvez vous coller donc ça vous avez vous l'avez vu au début de la vidéo j'avais préparé des feuilles d'avance donc là je réfléchis juste à comment je vais les coller sur ma création par la suite vous verrez je rajoute d'autres coccinelles sur ma carte sur cette carte je t'en pense j'adore la loupe je trouvais ça super mignon de la mettre donc de la même manière je les tamponné et et coloriser avec des fêtes à alcool il ya le daï pour éviter le milieu du de votre tamponnage et moi ce que j'ai fait vous allez le voir en vidéo j'ai mis un petit morceau d'acétate pour faire l'effet de la vitre de la loupe là aussi une colorisation très simple de façon il ya c'est assez assez petit en termes de taille donc c'est difficile de faire énormément d'effets donc j'ai joué sur les les marrons et les gris chauds tout simplement pour faire le contour de la vitre ainsi que le manche de la loupe voilà là vous voyez que je prends l'acétate pour faire ma vitre voilà donc petit test astuce vous pouvez mettre votre ciseaux en biais vous coupera en biais et ça évitera d'abîmer le contour de votre tamponnage astuce vous pouvez mettre votre ciseaux en biais et ça évitera d'abîmer le contour de votre voilà je tamponne les coccinelles et je vais les coloriser coloriser puis les découper pour faire finir la décoration de ma carte donc Sous-titrage ST' 501 ... Je tamponne le sentiment que j'ai choisi. Donc avec de la Versamark, puis je vais l'embausser à la poudre blanche de chez Nouveau sur du papier craft. ... 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